La bonne nouvelle, c'est que j'ai finalement vu le troisième film de la série Galactica des années 70, le film complètement introuvable, Conquest of the Earth. Et la mauvaise nouvelle, c'est que... Aïe, aïe, aïe... Wow! Alors la prémisse de la chaîne, pourquoi c'est bon, c'est que peu importe à quel point le film est lamentable, en vérité, on va toujours trouver des qualités. Trois qualités, là! Ici, on est dans une situation où vraiment la prémisse de la chaîne est poussée à son extrême limite. Puis j'attendais avec une certaine hâte et un certain plaisir, honnêtement, l'opportunité d'être placé devant un film où il n'y a rien de bon à dire. Où est-ce que tout est absolument catastrophiquement mauvais? Bien, toutes les décisions sont le contraire de quelque chose qui est susceptible d'être bon. Mais néanmoins, on va trouver trois qualités. Je les ai déjà trouvées, puis j'ai eu recours à cette précieuse ressource, ce pouvoir surhumain galactique et intemporel, à savoir le stock film. La puissance du stock film. Qu'est-ce que c'est Galactica Conquest of the Earth? Comme les deux premiers films de la série, ce sont des assemblages, en vérité, d'épisodes de la série télé Galactica. Mais dans le cas du troisième film, Conquest of the Earth, c'est en fait la deuxième série. En fait, la plupart des gens ne sont pas au courant, mais la série Galactica classique qu'on a en tête, ça dure juste une saison, en fait. Ça a été retiré des ondes parce que les codes d'écoute étaient catastrophiques et ça coûtait une beurrée. Mais peu de temps après, dans les mois qui suivent, les studios décident qu'ils vont relancer une deuxième saison de Galactica pour des raisons assez obscures. Ce n'est pas très clair. Éventuellement, ce que ça finit par être, c'est une colonne comptable. Une colonne à leur fichier comptable parce que ça va être tellement une perte colossale et un désastre à tous les niveaux qu'ils s'en servent essentiellement. Ce n'est pas du blanchiment d'argent, mais c'est ce niveau-là d'honnêteté intellectuelle. C'est une catastrophe financière, artistique, créative. Il n'y a rien qui marche dans Galactica 80 et ils se sont dit ici, bien, ça ne va pas nous empêcher de faire un troisième film, d'assembler des épisodes ensemble. Et c'est ce qu'on a ici. La prémisse, on est une génération plus tard, 20 ans après, et essentiellement, tout le monde est mort, sauf le commandant Adama, et Boxé, le petit garçon avec le Dugget dans la première série. Il y a deux nouveaux pilotes qui remplacent Apollo et Starbuck qu'on ne voit pas du tout parce qu'ils sont morts. Un des deux, ai-je appris, en lisant sur Internet tantôt, c'est en fait Boxé 20 ans plus tard. C'est notre nouveau Starbuck essentiellement. Puis tous les autres sont morts. Il reste un seul bateau dans la flotte, c'est le Galactica. Et bien, il trouve la Terre. Et il reste à bord le commandant Adama, évidemment, qui est rendu désormais avec une barbe de Père Noël essentiellement. Mais ce n'est plus vraiment le commandant de la flotte. Puis aussi les douze tribus, tout ça, tout le côté Éric von Daniken, égyptien dans l'espace, tout ça, ça a plus ou moins disparu. Ce qu'on a maintenant, c'est le commandant Adama et son supérieur, l'enfant de douze ans, surbrillant, surdoué, qui prend toutes les décisions, qui sait tout, qui comprend tout. Un genre de Wesley Crocheur, puissance 3000. Et ça fait très mal. Alors, essentiellement, le commandant Adama vient le voir pour lui poser ses questions. Puis le petit gars, l'enfant génie, lui dit que voilà, fait ci, fait ça. Alors, en gros, c'est ça. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils trouvent la Terre. Mais ce à quoi ils n'avaient pas pensé, c'est que les Cylons les suivent. Et si Galactica atterrit sur Terre, les Cylons vont détruire la Terre. Et ça ne sera pas très bon pour personne, sauf les Cylons. Les Cylons, ça serait une bonne journée pour eux s'ils détruisaient la Terre. Mais pour le Galactica, un peu moins. Et donc, parce qu'ils ne peuvent pas reculer, parce que les Cylons sont derrière eux, le Galactica décide de subrepticement et clandestinement accélérer le développement technologique de la race humaine pour qu'ils puissent se défendre contre les Cylons. On envoie nos deux pilotes de vipères, nos deux héros essentiellement, qui sont très, très fans, qui sont sans personnalité A et sans personnalité B. et on les envoie sur Terre avec leur moto volante pour rencontrer un savant, pour le convaincre. Bref, oui, le genre, ils vont essayer de convaincre les savants de travailler avec eux contre les Cylons. Mais les Cylons vont atterrir sur Terre. Et est-ce que les Cylons vont détruire la Terre? Est-ce que si? Est-ce que ça, une seule manière de le savoir, c'est d'écouter le film? Mais, en vérité, je vous recommande sincèrement celui-là de ne pas vraiment l'écouter parce que c'est inécoutable, soyons sincères. Mais néanmoins, encore une fois, si vous êtes vraiment curieux, curieux, masochiste et que vous êtes grippé au huitième degré et que vous avez deux neurones cérébrales qui fonctionnent, bien, à ce moment-là, ça peut être un bon moment à passer, si on veut. Mais bon, ceci dit, OK, bien, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Je vais commencer par dire pourquoi c'est bon, puis après ça, je vais vous dire aussi pourquoi c'est aussi raté. Mais, OK, pourquoi c'est bon? Bien, il y a des Cylons. Il y a deux éléments de l'univers de Galactica qui cohabitent ici. Il y a ceux de la première série, puis il y a ceux qui ont été modifiés pour la deuxième saison, pour la deuxième série Galactica 80. Tout ce qui est des images d'archives des vaisseaux spatiaux, des Battlestar, puis des vaisseaux si longs, puis tout ça, puis du vol dans l'espace, tout ça, c'est cool, parce que ça vient de la première série, puis c'était le truc le plus cool de la première série, c'était les effets spéciaux. Et donc ça, ça fonctionnait très, très bien. Et il y a toutes les fois qu'ils prennent des images de la première série, puis c'est quand même pas mal. Il y a quand même, tu sais, toutes les passes d'effets spéciaux, à peu près, viennent de la première série. Puis si on dit que c'est, mettons, 15-20 % d'un épisode, je ne sais pas, mais tous ces bouts-là, c'est cool. C'est les mêmes images qu'on a déjà vues, puis on les revoit, puis c'est cool. Stock film, OK, ça, ça marche. Puis deuxième raison, c'est le même principe. On a la musique de Galactica. Non seulement le thème légendaire de Galactica figure, évidemment, au début, quoiqu'ils ont remonté les passages. Ce n'est pas exactement pareil, puis c'est un peu moins bon. C'est un peu le thème de notre épisode d'aujourd'hui, je vous l'avoue. Mais bon, quand même, en général, on a le thème légendaire de Galactica, mais aussi, on a des développements plus ou moins à tonneaux qui ont probablement été écrits pendant la première saison, mais qu'on entendait moins. Il y a des aspects, un peu comme la suite de la Guerre des étoiles, si vous l'écoutez. Bien, si vous écoutez la trame sonore de Star Wars, celui de 76-77, bien, c'est ça, il y a le thème central, mais après ça, il y a 20 minutes de développement atmosphérique, etc., qui va parfois dans des directions musicales étonnantes et surprenantes. C'est le cas ici, et pendant les premières 5-10 minutes du Conquest of the Earth, on entend ces développements musicaux-là, qui sont assez intéressants. Le truc, évidemment, par la suite, c'est que l'essentiel de la musique devient la trame sonore de la série, et que je vous en parlais peut-être tantôt, Ah, wow, wow, ok, et puis c'est moins bon. Et c'est plus trois touches, essentiellement. C'est Galactica, mais version trois touches. Et la troisième raison pour laquelle c'est bon, oui, déjà, le temps passe vite, la troisième raison pour laquelle c'est bon, Galactica Conquest of the Earth, c'est encore la magie du stock film, mais cette fois, c'est du stock film de This Island Earth, et parce que nos deux pilotes de vipères, nos deux héros fads, mais légendaires, ils vont voir un film pour passer le temps, et ce film, c'est This Island Earth. Alors, ils sont dans le cinéma pendant environ 30 secondes, puis là, on voit le mutant, puis la secoupe volante, puis je me suis dit, ah, wow, ça, c'est cool, parce que ça vient pas du film. C'est ça, ça vient d'un autre film qui est très sympathique, et donc, du coup, on le voit là-dedans. Ça fait que ça, ça m'a fait plaisir. Alors, essentiellement, tout ce qui vient pas de Conquest of the Earth, la série de 80, ce sont les qualités du film basé sur la série des années 80. C'est, c'est, voilà, le stock film est bon. Et pour le reste, c'est fascinant parce que je ne crois pas dans ma vie avoir vu autant de mauvaises décisions créatives concaténées en un seul ballot de médiocrité. C'est plus que la médiocrité, là, c'est carrément mauvais, là. Alors, soyons positifs. Disons à quel point c'est épouvantable, mais sur un ton, je reviens à aller positif. Bon, alors déjà, il faut savoir en partant que tout le monde qui a travaillé sur la série trouve que c'est mauvais. Tout le monde le savait en commençant, et les gens qui ont écrit pour la série, je disais ça sur Internet tantôt, ont plus ou moins activement tenté de rendre la série le plus mauvais possible pour que ce soit retiré des ondes. Parce que les deux showrunners, essentiellement, les gens qui ont été mis en charge de la production, eh bien, ils ont été forcés par, je pense que c'est Universal, je ne suis pas certain, mais ils ont été forcés par le studio. Le studio leur a dit, « Si vous ne travaillez pas sur cette émission, votre carrière est finie. » « You will never work in this town again. » Puis, sur la série, il y a amis qui détestaient ça. Puis, le fait est que, pour différentes raisons, personne de la première série, sauf Lorne Green, le commandant Adama, personne n'était disponible, essentiellement, pour la nouvelle série, parce que tout le monde était sur un autre contrat. En plus, les décors avaient été détruits, je veux dire. Donc, essentiellement, on a une coquille vide. On a le film d'archives, et on a le commandant Adama, et on a quelques costumes qui restent de la première saison. Puis, c'est essentiellement ça qui nous reste. On a aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais on a John Colicos, qui joue Balthard, et lui, il est bon. Il y a des scènes que lui a filmées, et il est ce méchant, onctueux, et unidimensionnel, mais qui fonctionnait très, très bien dans la première saison. Alors, ce même méchant caricatural, mais sympathique, niveau un peu Flash Gordon, on l'a ici, ça fait que ça, ça fonctionne. Ces scènes à lui fonctionnent. Puis, dans les nouvelles scènes, honnêtement, je pense qu'il y a pas mal juste les scènes de John Colicos, qui sont bonnes. Rendons-lui l'honneur qui lui est dû. Lui, il s'en sort plutôt bien. À la place de notre équipe de personnages haut en couleur, avec, tu sais, Starbuck, puis son cigare, puis Apollo, Athena, le colonel Tai, bon, tous ces gens-là, bien, on a, c'est ça, l'adolescent prodige, avec son cerveau de l'an 3000, puis ça marche pas du tout. Puis, c'est ça, l'adolescent de l'an 3000, c'est parce que non seulement tout le monde a été forcé de travailler sur l'émission contre sa volonté, personne voulait travailler sur la série essentiellement, bien, en plus, ils ont été mis dans la case horaire par ABC, ils ont été mis dans la case horaire le dimanche à 7h, et apparemment, c'est un créneau réservé pour les émissions pour enfants. Le fait est qu'ils ont eu le mandat de faire une émission pour enfants. Et ça, ça voulait dire qu'il y avait tout le temps quelqu'un du studio qui les surveillait pour leur dire, vous devez enlever tel ou tel ou tel élément qui sont trop violents pour les enfants ou trop troublants pour les enfants et vous devez rajouter plus d'enfants dans la série, comme le fameux Dr. Z, qui est notre savant surdoué. Trop violent, là, un exemple qu'ils donnaient en particulier, c'est que quand ils tirent du rayon laser, par exemple, si un Cylon tire du rayon laser et ça frappe un arbre et l'arbre explose, ça, c'est trop violent. Ils sont carrément fait censurer du rayon laser qui détruit un arbre. C'est à ce niveau-là. Alors, ils sont dans une situation où c'est qu'ils ne peuvent pas montrer de rayon laser et il faut qu'ils mettent des enfants partout et il faut qu'ils rajoutent du contenu éducatif du style Qui-Gon Jinn, qu'est-ce que midi-chlorien? Donc, c'est ça. Dis-moi, remplaçant Starbuck, qu'est-ce que c'est la gravité exactement? Bien, tu sais, mon jeune garçon qui joue au baseball, bien, la gravité, Newton, etc. Fait que c'était un peu comme ça. Puis, ils ont des genres de bracelets avec un ordinateur dessus. Oh, qu'est-ce que la gravité, là! Wow! OK. Donc, voilà, c'est ça. Puis, il donnait en exemple aussi que la censure, c'était vraiment, vraiment n'importe quoi. Le gars qui écrit le scénario mentionne qu'il y a tant de milliards d'étoiles dans la galaxie et la fille responsable de la censure lui dit, tu sais, ce n'est pas prouvé. Comment peux-tu affirmer une telle chose, là? Puis, tu sais, bien, j'ai pris ça dans l'Encyclopédia Britannica, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même... Bref, c'est ça. Il n'y a rien qui... Ça ne pouvait pas marcher. C'était la conjonction parfaite de l'incompétence, la bêtise, et les gens qui étaient compétents et intelligents étaient forcés de travailler dans des conditions où ils voulaient que le projet échoue le plus rapidement possible, ce qui advint, ce qui arriva. Et puis, c'est ça, la plus grande réussite, honnêtement, de Galactica 80, c'est qu'ils ont réussi à saboter la saison pour que ça dure moins que... C'est ça, pour que ça dure juste une saison et une saison, c'est déjà vraiment énorme. J'ai écouté... J'ai essayé d'écouter la série en tant que telle, puis j'ai étoffé 10 minutes. Quand le petit gars arrive avec ses superpouvoirs, c'est le génie du futur, j'ai vraiment décroché. Deux derniers trucs que je vais mentionner pour vous dire à quel point toutes les décisions sont exactement l'opposé de ce que qui que ce soit pourrait possiblement vouloir regarder. Premièrement, les sillons. Alors, l'affaire la plus cool dans Galactica, à part la musique, c'est les sillons. OK, bon, tous les vaisseaux sont cool, mais les sillons avec l'œil qui fait wong wong, c'est cool. Eh bien, là-dedans, on a des sillons à forme humaine, voyez-vous. Mais pas cool comme dans la série dans le reboot, qui est excellent. Non, non, c'est des gars avec un genre de casque un peu ridicule. Puis c'est juste des gars avec un costume argenté puis un casque boboche. Et... Pfff... Tu sais... Tu sais... Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu pourrais... Tu sais... Si t'as des sillons, pourquoi est-ce que tu veux mettre un gars avec un pot en plastique sur la tête à la place d'un sillon en chrome? Tu sais, bon. Puis l'autre truc, c'est que pour sauver de l'argent puis vraiment le maximum d'argent possible. J'ai oublié de le mentionner, mais l'action se passe aux États-Unis en 1980 quand on atterrit sur la Terre. Nos deux pilotes sont en train de parler puis aussi Adam Boy a des conversations puis... Ah oui, la Terre en 1980, mais ils n'ont pas de gouvernement unique. Comment font-ils pour régler leurs affaires pacifiquement? Ils ne le font pas. Oui, mais il est important pour les êtres humains d'avoir un gouvernement unique, central, mais pas un gouvernement totalitaire. carrément là. Il y a tout un discours à la midi-chlorien comme ça. Puis c'est ça. Puis quand ils atterrissent, ils sont en train de descendre sur Terre, eh bien, ils nous expliquent qu'on va arriver aux États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique, j'aime vraiment comment ça sonne. État uni, que c'est merveilleux. Je suis certain qu'on va beaucoup s'amuser ici. Puis là, ils rencontrent deux pilotes de l'avion, de l'aviation américaine, puis on voit des officiers de l'armée de l'air américaine, puis évidemment, ils sont gentils, intelligents, ils ne sont préoccupés que par le bien-être de la semaine. Nos deux pilotes de vipères sont poursuivis par les F-14, je ne sais pas que les avions qu'ils utilisent. Et les vipères, c'est fait pour aller dans l'espace, ça voyage pratiquement à la vitesse de lumière. Je veux dire, c'est fait pour se battre contre des vaisseaux si longs. Ils ont de la difficulté à semer les F-14 et nos deux pilotes nous expliquent que c'est parce que ces deux pilotes de l'air américaine sont vraiment très forts. Ils sont vraiment très forts, ces pilotes de l'air d'un pays qu'on ne connaît pas. C'est tout le temps comme ça. C'est ce niveau-là de subtilité. Puis parlant de subtilité, il y a du comique relève, il y a des scènes humoristiques, et c'est vraiment niveau trois stoges, mais les trois stoges pathétiques des dernières années. Puis avec la musique « walk-walk-walk-walk-walk-walk- ce genre de musique-là, puis des gags lamentables de western de série Z des années 50. Le fond, fond, fond du baril, bon, voilà. Il y a un caméo de Brion James. Ça, c'est cool. Ils se font poursuivre par des motards, des gens de Hells Angels. Puis Brion James est le chef des Hells Angels. Puis finalement, nos deux pilotes partent avec leurs motos qui volent. Les motos qui volent, on voit qu'ils ont essayé, c'est quelque chose qu'ils ont essayé de rendre intéressant, mais l'honnêteté, je m'oblige à dire que il faut être bien indulgent pour trouver que c'est aussi cool qu'ils essayent que ça soit. C'est juste wow, OK, il y a des motos qui volent, mettons. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui est bon. Puis la finale du film, je vais vous le dire, pour vous épargner l'expérience, l'expérience unique, on va dire, de regarder Conquest of the Earth, c'est ça. À la fin, il y a un bal masqué avec nos cilons. Les cilons débarquent dans le bal masqué. Puis, ah, qui sont ces gens dans cet étrange costume? Puis le gars qui anime le bal masqué à Los Angeles, parce que tout ça, c'est pour sauver de l'argent. C'est ça, le détail. Ils vont en Amérique en 1980 pour sauver de l'argent. Puis, tu sais, ils vont à Los Angeles parce que c'est tourné à Los Angeles. C'est vraiment le plus bas du bas au niveau créativité et budget. Puis, comme il arrive souvent dans les films ou les séries des années 80, on fait venir des célébrités locales, l'invité de la semaine, le guest star. Et là, à la fin du film, c'est Wolfman Jack, animateur radio des années 50-60 qui était très populaire. Et puis, c'est ça, le niveau. À la fin, ta finale de ton film, c'est le bal masqué de Wolfman Jack. Et il est habillé comme genre en roi, comme Henri VIII. et les agents des Cylons vont le forcer à utiliser le poste de radio pour diffuser le message qui va permettre aux Cylons de détruire la Terre, ce genre de truc-là. Nos deux héros, le Troy, je pense qu'il y en a un qui s'appelle puis l'autre qui s'appelle Chose, eh bien, ils trouvent un costume. Alors, les deux sont en toxédo queue de pie blanc et ils grimpent sur le toit du studio au travail Wolfman Jack et qui va triompher. le bien ou le mal, les Cylons ou nos deux héros du futur en queue de pie. Je vous laisse deviner, mais ça vous donne vraiment une idée du niveau puis à la fin, c'est ça. Eh bien, on nous promet de nouvelles aventures et effectivement, il y a eu quelques épisodes de plus. Apparemment, il y en a un, en fait, j'ai vu ça tantôt, il y en a un avec Jeremy Brett, le meilleur Sherlock Holmes de tous les temps. il fait à un pilote qui se fait, peu importe, il fait à un des gars. Il y a Richard Lynch aussi qu'on reconnaît au début de Conquest of the Earth, un méchant qu'on voit souvent dans ce genre de film-là. C'était supposé être le baltard de la nouvelle série, mais il n'est quasiment jamais là. Puis le dernier épisode de la série de Galactica 80, c'est le retour de Starbuck et on voit, apparemment, celui-là est plutôt correct, il explique à peu près ce qui s'est passé. Je ne l'ai toujours pas vu, mais il y a Doug Benedict là, dedans. Fait que, wow, OK, bon. Mais somme toute, c'est ça, Conquest of the Earth, c'est vraiment un exemple de tout, exactement tout, 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 tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'ultimement, ils ont pris toutes les affaires qui sont cool de la première série, toutes les choses qu'on a le goût de voir, puis systématiquement, toutes ces choses-là, ils ont soit enlevé, comme les acteurs, etc., ou remplacé par quelque chose qu'on ne veut absolument pas voir, comme l'enfant avec le cerveau de l'an 3000. Fait que c'est ça, il n'y a rien, 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 rien qu'on veut voir. Adama n'est plus le chef, etc., etc. Ça fait qu'il y a vraiment, honnêtement, honnêtement, il n'y a aucune raison de le voir, à part si on est, comme on dit, un complétiste. Puis c'est mon cas, OK? Je suis content de l'avoir vu, je suis content d'avoir passé à travers l'épreuve, mais chercher le film, ça arrive des fois, chercher le film a été beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus intéressant que la rude expérience de passer au travers du film. Ça fait que, pourquoi c'est bon Conquest of the Earth? Bien, c'est bon parce qu'il y a du stock film de la première série puis un petit bout de stock film de The Silent Earth puis tout ce qui n'a pas été tourné pour Conquest of the Earth, bien, c'est bon. Puis tout ce qui vient directement, tout ce qui a été tourné pour le projet en tant que tel, c'est dans les pires affaires que vous allez voir de votre vie puis si vous êtes curieux de voir ça, bien, voilà. Mais ça n'a pas le côté nanar sympathique, évidemment, ça n'a pas cette savoir, c'est le côté épreuve du mode film. évidemment, si vous voulez voir un nanar sympathique, bien, j'en ai parlé récemment dans la chronique sur les heures blagues, si vous le trouverez, ici. Merci.